... Mémoire du Zing, pourquoi une nouvelle rubrique et pourquoi Mémoire du Zing ? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en regardant Café Picouli, j'ai eu envie parfois d'en savoir plus sur l'invité, plus sur son univers, sur son travail, sur son histoire. Et on s'est demandé comment faire. Et comment faire, on s'est dit qu'on allait proposer à notre invité les différentes séquences de l'émission, l'échec et maths, le ping-pong, la passion d'auteur, journal intime, des séquences que vous connaissez, pour le guider et l'aider à constituer sa mémoire du Zing. Alors ce soir, notre invité est Charlotte Dodot-Turkem. Bonsoir. Alors on peut expliquer ce que je viens de dire, c'est que dans votre film dont on va parler, Les Aristos, sur le générique final, tout le monde a une particule. Moi je m'appellerais Daniel de Picouli. Exactement, ou Di Picouli. Oui c'est ça, on pouvait... On pourrait faire ça. Parce que vous êtes une vraie baronne. C'est une vraie baronne. Vous êtes Anne-Charlotte de Turquenne. Voilà, exactement. Et est-ce que la République sait qu'elle vous doit une partie de l'hymne national ? Un peu à votre famille, racontez-nous ça. Oui absolument, c'est Rouget de Lille qui est un grand-père qui a composé la Marseillaise. C'est drôle quand même, pour un aristote. Alors, votre actualité, ce film, Les Aristos, c'est un peu l'histoire d'une famille un peu déjantée, qui tout à coup doit 1,9 million d'euros, enfin il y a des centimes en plus, et qui doit les rembourser de façon extrêmement rapide, avec un huissier qui est aristophobe, ça de toute évidence, et donc ils vont devoir trouver des combines, sauf une, travailler. En gros c'est ça ? Oui, enfin ils essayent, ils ont de bonne volonté, ils veulent bien travailler, mais c'est le travail qu'ils ne veulent pas d'eux. Pour mieux comprendre, nous allons lancer la bande annonce des aristos, et on revient en parler tout de suite. Oui je sais, c'est injuste. Dieu, qui fut à nos côtés depuis les croisades, semble nous avoir abandonnés. Nous sommes dans la merde. Maître Convert, huissier du trésor public. Oh, mon ami, nous avons gagné au trésor public ! Vous avez deux mois pour trouver 2 millions d'euros. Il faut vous rendre compte comment vivent les autres, enfin les gens, les gens normaux. Comme ça, tous ensemble, avec vos camarades, vous allez... Travailler, père. C'est ça, travailler, vous allez travailler ? Ben ouais. Ah c'est sympa, ouais. Avez-vous une formation ? Avez-vous une quelconque qualification ? Qualification... Non plus. Salaire demandé ou espéré ? 1 991 753 euros, 15 centimes. Alors voilà, mon idée c'est ça. Mais vous avez raison, ce sont les nôtres qui vont nous aider. Christ m'appelle, Christ m'appelle, amour et joie, paix et bonheur. Mes chers cousines ! Vous installez-vous là, ce qu'est le bonheur ? Pour les terres ! Il y a des terres ! Savit d'un horrible mal-entendu ! Amalentando. Il rache des potes ! Donc pour les 2 millions... Sale pauvre ! On déteste les pauvres ! Bonjour la tia ! Marie-Astrid Saumur-Chantilly de Fortemur. Ah c'est Marie-Astrid que vous cherchez ? Mais oui ! Ah non, non, c'est ma cousine ! En fait elle est là-bas. Ah merde ! Ben j'allais vous le dire, mais bon courage ! Vous entendez ? Je le veux, achetez-le moi ! C'est vrai, je me vends. Et je me vends pour les sauver. Oh la belle âme ! En même temps, il faut être lucide. Avec vous, on n'aura rien gratos. Je vais te dire combien ? Et en exclusivité, les fiançailles de notre fille Marie-Astrid avec le con Charles-Antoine Darbach de Levine. Un souci mon ami ! L'honneur, l'amour propre ! Mais c'est pas vous qui m'expliquez tout ça l'autre jour, maintenant, la comtesse ? Bah ça rigole moins les aristos là ! Ça vous en met un petit coup dans la particule ! Bon, Charles de Turquiam, on vient de voir un peu cette famille de déjantés. Alors, ce film, est-ce que vous êtes inspirée un petit peu ? Vous avez tout un itinéraire, vous êtes passée par le Splendide, vous avez travaillé avec Coluche, avec Jerry Lewis même ! Oui, Jerry Lewis ! Est-ce que tout ça a nourri... Evidemment ! Bah oui, évidemment ! Evidemment, je me suis inspirée de beaucoup de choses que j'ai vues dans mon adolescence et dans mon enfance. Donc en ça, on peut dire que c'est pas autobiographique, parce que ma famille ne ressemble pas du tout à la famille du film. Mais c'est totalement inspiré de mon milieu d'origine, évidemment ! Oui, est-ce que c'est aujourd'hui tendance, un film sur les aristos ? Est-ce que c'est facile de monter un film sur les aristos, aujourd'hui ? Oui, c'est relativement facile de monter un film sur les aristos, parce qu'il y a, pour plein de raisons qui m'échappent, que j'essaie de comprendre, un vrai intérêt pour ce groupe-là de gens. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi sociologiquement l'idée que l'aristocratie est le refuge de certaines valeurs ? Bien sûr ! Des valeurs, peut-être, que l'on peut contester, mais de valeurs, en tout cas. Bien sûr, bien sûr ! La famille, la culture, la culture... Les mœurs ! Les mœurs, les relations ! Oui, peut-être, les relations, les mœurs, c'est encore quand les aristos ont des mœurs assez légères, il y a même la gaudriole. L'aristo, c'est pas le bourgeois, le bourgeois est coincé, l'aristo est assez olé olé ! Alors, vous avez tout un itinéraire, à la télévision, au théâtre, vous avez fait des one-man-shows, vous êtes revenu sur votre famille, qui est votre matière première aussi pour les one-man-shows. Votre famille et votre vie privée aussi, pour une certaine idée. En fait, ce qui est curieux, c'est que je n'ai jamais traité des aristos, c'est la première fois que je le fais, mais les gens pensent que dans tous mes spectacles, je parle des aristos. Et vous pensez que dans l'inconscient collectif, il y a un petit rêve de roi ou de reine en France ? Je pense que le français est profondément républicain et profondément monarchiste, ce qui est un peu compliqué pour lui à gérer. Donc, une sorte de monarchie à l'espagnol marche assez bien en France. Oui, oui, qui fonctionne d'ailleurs très 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 bien en France. Est-ce que notre dernier roi, c'est pas Charles de Gaulle ? Notre dernier roi, je crois que c'est Chirac et Mitterrand. C'est ça. Donc, est-ce que cette aristocratie politique a de l'avenir ? Est-ce qu'on va élire un roi ? Écoutez, en tout cas, il y en a une qui est bien placée, qui s'appelle déjà Royal. Eh bien, ça nous fera une transition. Alors, notre première séquence, donc, échecs et maths. Alors, vous avez eu envie de parler de Ségolène Royal, d'autre chose, mais de Ségolène Royal. Alors, qu'est-ce qui vous irrite ou vous intéresse dans Ségolène Royal ? Alors, ça m'amuse beaucoup, le phénomène Ségolène Royal. Parce que, d'abord, c'est la première fois qu'il y a une femme qui se présente. Donc, c'est quand même extraordinaire pour toutes les femmes que nous sommes. Et je trouve ça très amusant, parce que tous ses concurrents, en fait, n'arrêtent pas de la critiquer. Et chaque fois, ce qui revient quand les gens sont à bout d'arguments sur Ségolène Royal, c'est qu'ils disent, oh, ben, de toute façon, elle n'a pas de programme. Mais comme si le programme n'avait jamais été, dans la vie politique des Français, quelque chose d'important et de suivi. C'est-à-dire que tous ceux qui disent qu'elle n'a pas de programme n'en ont pas plus. Et quand, de toute façon, un homme politique a été élu sur son programme, il ne l'a jamais respecté. Donc, on se contrefaut de savoir si Ségolène Royal a plus un programme, ou moins un programme qu'eux. Est-ce que son nom Royal est un élément dans l'espèce d'adhésion qu'il y a ? Oh non, je pense pas, quand même. Parce que sinon, ça fait tout de suite, on a tous un prince qu'on sort. À partir du moment où on va à Ségolène Royal, François Hollande serait le prince qu'on sort. Oui, et qui est un mot d'ailleurs très ambigu. Oui, absolument. Est-ce qu'il est con ? Est-ce qu'on le sort ? Est-ce qu'on le sort parce qu'il est con ? On laissera chacun. Et voilà. Donc là, en ce moment, vous voteriez plutôt Ségolène Royal. Je vais voter plutôt Ségolène Royal. Alors, le ping-pong. Je vais vous donner cette petite balle parce qu'elle permet de se déstresser. Alors, est-ce qu'il y a ping-pong, c'est on a subi une critique désagréable, ou au contraire, une critique qui nous plaît bien. De quoi avez-vous envie de parler ? Alors, quelque chose qui n'est pas quelque chose qui m'énerve, quelque chose qui m'attriste. Les comédies, les gens qui font de l'humour comme moi, on n'est pas du tout aidés par la presse. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit hier, un de ces journalistes, un télo entre guillemets, à qui je demandais justement pourquoi les gens ne nous aimaient pas. Il disait, mais c'est parce que de toute façon, on n'a pas l'impression qu'on peut vous aider parce que de toute façon, ça va marcher quand même, etc. Donc, ce que moi, je voulais dire à ces gens-là, c'est que contrairement à ce qu'ils peuvent penser, mais on a vachement besoin d'aide. Parce que moi, je revendique le côté auteur de comédie. Alors, ce n'est pas du film d'auteur, mais ce n'est pas non plus... On ne fait pas de film et on a vachement besoin d'être aidés. Donc, j'ai envie de le dire, mais plutôt que de nous enterrer, aidez-nous à lutter contre les blockbusters américains. Bien sûr. Et moi, j'ai vachement... Charlotte de Turquiam a besoin qu'on l'aide. Les aristos, allez donc, non mais si, allez donc y voir. Voilà, redonnez-moi cette balle de film-pomme, merci. Et donc, passion d'auteur. Alors, cette passion d'auteur, vous savez, on vous propose un miroir et on vous demande de parler de quelqu'un qui vous impressionne particulièrement ou qui vous a... Vous pouvez le prendre dans la main. Alors, je me suis rendue compte que, en ce qui concernait les films, je n'avais pas vraiment un metteur en scène préféré. J'allais dire que j'ai des films que j'ai adorés. Mais c'est tellement vaste, c'est-à-dire que j'ai envie de vous dire, Breaking the Waves a changé. Breaking the Waves a changé. Breaking the Waves, alors, ce film. C'est un film qui va tellement loin dans l'analyse du rapport amoureux que ça m'a beaucoup interpellé, ça m'a beaucoup dérangé. J'ai à la fois détesté cette femme et je l'ai adoré. L'actrice est extraordinaire. Non, mais le personnage aussi. Mais toute cette situation, j'ai trouvé que ça allait... Je trouve qu'il va au tréfonds de l'âme humaine d'une manière bouleversante. C'est Emily Watson. Et c'est les moyens, parce qu'il y a dans ce film aussi la mise en œuvre d'un dogme. Oui, bien sûr. Et de moyens minimalistes. Est-ce que vous êtes intéressé parfois par ce type de cinéma ? Je ne dirais pas que c'est minimaliste, je dirais que c'est extrêmement élaboré. Au contraire, parce qu'il y a une lumière absolument spectaculaire. Il y a cette manière de filmer qui était incroyable. Et dont on dit, je ne sais pas si c'est vrai, que dans Breaking the Waves, il filme toujours en faisant un signe de croix avec sa caméra. D'ailleurs, sur le titre, Breaking the Waves, il y a un tout petit mouvement comme ça, qu'on croit à l'instabilité de la caméra, et qui est en fait ce fameux signe de croix. Vous voyez, cette passion d'auteur ! Parfait ! Alors, votre journal intime. Pour ce journal intime, je vais vous proposer cette petite caméra. Oui. Voilà, prenez-la. Et j'aimerais que vous nous emmeniez dans un endroit qui vous est cher, qui vous touche. Et je sais que vous êtes engagée aux Philippines, auprès d'enfants. Je voudrais que vous en parliez, mais comme si on arrivait à cette orphelinat. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Qui vous rencontrez ? Alors d'abord, quand j'arrive, ce qui est toujours très touchant pour moi, c'est qu'il y a souvent plein, plein des petites filles qui sont dans le centre, qui m'attendent à l'aéroport. Et donc, pour moi, c'est un moment incroyable, parce que je sors, je descends, et là, je suis déjà émue, parce que je sais qu'elles sont là. On ne s'est pas vues. J'y vais une fois par an. Donc, je sais qu'elles ont grandi, qu'elles ont changé. Et c'est évidemment un moment d'émotion intense, parce que moi aussi, je suis changée. Elles ont préparé des grandes banderoles et des chansons. Alors, tout d'un coup, c'est vrai que l'aéroport entier, ça m'a chanté et tout. Donc, avant tout le monde pleure. Et puis, quelquefois, je filme comme ça. Donc, je filme un peu tous les visages, comme je fais là. Alors, tout le monde est un peu gêné. Alors, quand la caméra est sur elle, elles sont... C'est quoi la ville ? Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Sébou. Mais ce qu'il faut savoir aussi là-bas, c'est que, à la fois, c'est un pays religieux, les Philippines. Mais les bonnes sœurs, comme il y a plein d'enfants, il y en a toujours une qui sera bonne sœur. Donc, elles ont avant tout... Enfin, Sistère Martia, c'est une sorte de sœur Emmanuelle ou de Mère Thérésa. Enfin, ça sera une sainte un jour dans son pays. C'est une femme incroyable. C'est une sainte, voilà. Mais, et là, moi, ce que je fais, c'est que tout de suite, j'essaie de mettre de la rigolade. Et elles savent aussi, elles m'attendent aussi pour ça. Alors, par exemple, je vais faire des défilés de mode. Alors, donc, Sistère Martia, justement, c'est ce qui fait marrer les filles. Mais c'est pas les sœurs qui défilent, ça, c'est du Fellini. Alors, le Sistère Martia, elle le fait Cindy Crawford, par exemple. Alors, évidemment, tout l'orphelinat est mort de rire. En tout cas, Charlotte de Curetien, je peux me permettre de vous dire que ça vous fait de très, très beaux yeux. On voit que quand vous parlez d'eux, alors dites-nous, quelle est cette association ? Alors, ça s'appelle Enfant d'Asie. Enfant d'Asie, vous êtes ambassadrice. Voilà, voilà, c'est exactement. Et quel est l'objet, exactement ? Alors, l'objet, en fait, c'est l'éducation des filles. C'est l'école. Une enfant qui va à l'école, c'est un salaire de moins qui rentre à la maison. Voilà, donc on essaie de remplacer, si vous voulez, ce salaire par des sacs de riz, de la nourriture, etc., pour que les filles soient maintenues à l'école. C'est notre objectif. Voilà, vous avez fait faire un très, très joli voyage avec ce journal intime, Charlotte de Turquem. Donc, Les Aristos, sorti le 20 septembre, ne vous occupez pas de certains supports. Allez voir, faites-vous votre idée. En tout cas, nous, on a maintenant, je crois, un portrait de Charlotte de Turquem, je crois, plus précis, plus intime, peut-être. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501